Depuis la première édition de la campagne Octoborose au Gabon, de grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre le cancer du sein et du code de l'utérus. La dixième édition, tenue en 2023, a sensibilisé près de 30 000 femmes à travers le pays et effectué des dépistages sur environ 14 000 autres. Parmi elles, plus de 700 cas suspects ont été identifiés et dirigés vers des soins appropriés avec des biopsies, des tests HPV réalisés pour assurer un survie médical adapté. Ces campagnes parrainées par des personnalités influentes telles que l'est-première dame Sylvia Bongondiba et désormais l'actuelle première dame Zita Oligingeba visent à renforcer la sensibilisation, le dépistage précoce et la prise en charge des cancers féminins au Gabon. Bien que des chiffres concernant les cancers au Gabon soient encore préoccupants, notamment à cause des ressources limitées et de l'étendue des besoins médicaux, les initiatives locales montrent une réelle détermination à lutter contre les cancers en offrant des services de dépistage permanents dans tout le pays. Le gouvernement et ses partenaires continuent de soutenir ces efforts en mobilisant des fonds et des ressources pour améliorer l'accès aux soins et encourager la prévention au-delà du mois d'octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !